Parlons un peu de, on va commencer avec STS-66. Donc STS-66 était votre premier vol en navette spatiale. Du coup, comment s'est passée la journée du décollage, du moment où vous êtes réveillé jusqu'au moment où vous êtes parti dans l'espace ? Qu'est-ce que vous avez ressenti au fur et à mesure ? Alors STS-66 était mon premier vol en navette spatiale à bord d'Atlantis. Voilà, on voit ici l'écution de ce premier patch. Une mission dédiée à l'étude de l'atmosphère, avec deux caractéristiques principales de cette mission. Une orbite très inclinée par rapport au plan de l'équateur. Donc pendant qu'on tourne sur l'orbite et que la Terre tourne, on couvre toute la Terre. Et surtout, on volait sur le dos tout le temps. Donc on regardait la Terre par les hublots du plafond. Donc on était en deux équipes, divisés en deux équipes de trois. Six personnes à bord. J'étais dans l'équipe bleue, celle qui était le plus décalée par rapport à Houston. Environ dix heures de décalage. Donc quand je me lève le matin, il est en plein milieu de la nuit. L'autre équipage se lève un peu plus tard. Notre décollage était à midi. Heure de Floride. Donc on est resté longtemps éveillés avant de devoir nous habiller et d'aller vers le pas de tir. Un petit déjeuner ensemble avec un gâteau couvert de sucre glace exactement aux couleurs de notre écusson. C'est là que les journalistes se prennent des photos, nous interviewent un petit peu. Et puis vient le moment où on s'habille. Et là, c'est comme lors de la répétition 15 jours avant. TCDT, Terminal Countdown Demonstration Test. 15 jours typiquement avant le décollage, pour tout équipage, en Russie comme aux Etats-Unis, on répète tout comme le jour du décollage. Sauf que les réservoirs ne sont pas remplis et qu'on n'allume pas les moteurs. Mais tout le reste est exactement pareil. Et en plus, on s'y prépare longtemps à l'avance dans les simulateurs à Houston. Donc, au moment où ça arrive, ce matin-là, tout se passe comme prévu. Donc, j'avais l'impression que c'était normal. Tout ce que je faisais était normal. Ce n'est pas comme si demain, je vous donne un ticket pour aller dans l'espace. Si vous n'êtes pas préparé, vous allez être surpris, angoissé. Moi, je me souviens, au moment où je me réveille le matin, ce jour-là, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait était normal, parce que c'était prévu depuis plusieurs mois que ce jour-là, à cette heure-là, c'est ça que je faisais dans ma vie. Donc, on s'habille, on teste les combinaisons. On prend notre petit déjeuner un peu avant. On nous propose des sandwiches, si on veut les mettre dans la poche, pour avoir quelque chose à manger dès qu'on arrive en orbite. On monte dans l'astrovan, ce van bombé, argenté, réfléchissant. C'est couleur métal. Et on approche vers le pâtir. Alors, Story Musgrave, un collègue astro-haute américain très expérimenté, me dit, vous allez voir, quand vous montez dans l'astrovan, en sortant des quartiers de quarantaine à 5 km environ du pâtir, même un peu plus, vous allez voir, les Vénitiennes, les Persiennes sont fermées pour que vous soyez dans l'intimité, dans le bus. Pensez à les ouvrir, comme ça, vous verrez au loin votre pâtir, votre navette se rapprocher. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, chacun portait sa petite boîte remplie de glace et d'un ventilateur qui refroidit l'air qui circule dans notre combinaison, parce que notre combinaison, elle est étanche. Donc, même si on a juste la visière ouverte, on n'a pas encore le casque, d'ailleurs, on le porte dans un sac, eh bien, on suffoque rapidement. Donc, pour rester au frais dans la combinaison, on fait circuler de l'air qui vient alimenté par un tuyau, connecté à une boîte qu'on porte nous-mêmes et qui, en fait, transporte de la glace, une batterie, un petit ventilateur qui amène l'air frais dans notre combinaison. On se balade avec ça vers le camion. On attend, on met dix minutes, un quart d'heure pour arriver au pâtir. Là, on sort et puis on prend l'ascenseur qui monte au dernier étage du même pâtir que celui qui a servi à l'époque à certaines missions Apollo, pas Apollo 11. Apollo 11 a décollé du pas 39A et j'ai décollé de 39A lors de mon deuxième vol. Mais là, je monte, je vois les toilettes métalliques rouillées à l'étage, le 195 pieds, le 195 foot level. C'est le niveau d'accès à la porte d'embarquement de la navette spatiale. Et là, il y a les mêmes toilettes qui ont servi aux astronautes de l'époque Apollo. Donc, j'en ai profité quand même. J'ai utilisé les mêmes installations qu'ont utilisées mes collègues astronautes 30 ans auparavant. Donc, on parle, on est en 94, il y a 25 ans. Et je suis l'avant-dernier à m'installer dans la navette puisque j'étais dans le pont inférieur et j'étais au milieu. Et là, quand je m'installe, donc couché sur le dos, face au ciel, je ne vois rien puisque je suis... Vous savez, la navette spatiale, on est assis dedans, dans le pont supérieur, dans le pont inférieur, comme dans un avion. Sauf que l'avion, il a le nez vers le haut. Donc, on repose sur notre dos plutôt que sur les fesses. Et donc, je repose sur mon dos. Et c'est marrant d'ailleurs parce que pour rentrer dans la navette, qui est encore une fois dans ce sens, le pont supérieur est au-dessus du pont inférieur. On rentre par la porte d'entrée du pont supérieur, du cockpit. Donc, je rampe à quatre pattes pour aller vers le pont inférieur. Tout le temps dans le simulateur à Houston, on utilisait l'échelle pour monter du pont inférieur, du pont moyen au pont supérieur ou réciproquement. Là, pour la deuxième fois, la fois précédente, c'était de l'ordre de la répétition, souvenez-vous. Je rampe vers la gauche pour accéder au pont inférieur. Et là, je m'installe sur le dos. Et puis, je m'y crois vraiment parce que je sais que ce jour-là, les propulseurs à poudre sont remplies de poudre. C'était déjà le cas la dernière fois lors de la répétition. Mais le gros réservoir orange fume. Enfin, ce n'est pas de la fumée. C'est les trop pleins d'oxygène liquide, d'hydrogène liquide, autour de, entre moins 180 et moins 220 degrés. Donc, on maintient les réservoirs pleins en permanence jusqu'au dernier moment, puisque ça boue en permanence. C'est l'oxygène, l'hydrogène, quand c'est liquide, à la température ambiante. Donc, on voit que notre navette, elle vit. Donc, pour revenir à l'impression, quand on s'approche du pas de tir, on voit notre navette, comme on l'a vu il y a 15 jours, sauf qu'elle craque, elle émet des bruits. À cause de toutes ces températures très basses, moins de 100 degrés. Et donc, on entend craquer, on voit les petits trop pleins d'hydrogène vers le bas, d'oxygène vers le haut. Elle fume, elle vit, elle nous attend. Et on aime notre navette. Vous savez, la première fois qu'on rencontre une navette, qu'on s'approche, on la voit comme un vaisseau qui va nous exposer à un danger très élevé. Mais le jour du décollage, on a appris à l'apprivoiser. On ne la voit plus comme un ennemi, mais c'est une amie qui va nous protéger du danger extérieur, qui va nous protéger du vide, des températures extrêmes de moins de 100 degrés à plus de 100 degrés. On aime notre navette Atlantis. Voilà, on est dedans. Et puis là, il y a quelques conversations avec le sol. On teste nos micros, nos écouteurs. Alors, il y a un langage très étudié, très étudié, pour que ça ne fasse pas un peu clown. C'est pareil, est-ce que tu m'entends ? Non, ce n'est pas comme ça. Il y a vraiment un protocole. Et puis, le corps en bord nous demande lui-même, dans l'intercom, donc ce n'est pas diffusé à l'extérieur, il nous demande à chacun comment vous sentez, etc. Il nous dit que les derniers briefings ont donné l'état de la navette, qui est en excellente. Atlantis est parti dans une excellente condition. Et on est très excité. Mais on est concentré, on n'a pas peur, on a envie de partir. Et on espère que rien ne va arrêter le décollage. Alors, à l'approche du décollage, on est à quelques minutes de la fenêtre de lancement, qui durait quelques minutes. Un petit avion de tourisme passe à proximité du Kennedy Dispensateur. Donc, on arrête le compte à rebours, le temps que la police de l'air arrive à convaincre ce petit avion de se dérouter et de sortir de la zone de lancement. Le compte à rebours reprend. Pas de report de tir. On part à midi et quelques. Le soleil est quasiment au zénith. Et c'est fantastique. C'est fantastique. Je suis dans le pont inférieur, donc je ne vois rien d'autre que l'horizon qui est vertical sur le côté, par le hublot sur le côté. Et... Oui, je me suis trompé tout à l'heure. La porte d'accès, elle donne accès au pont inférieur. Donc, j'ai rampé tout droit. C'est pour mes vols suivants, quand j'étais sur le pont supérieur, que je rampais. Excusez-moi. Je montrais ça. D'accord. Donc, je vois par le petit hublot de la porte d'accès, je vois l'horizon, mais je ne vois pas l'horizon comme depuis un avion de ligne à l'horizontale. Il est droit. Et puis, au moment du décollage, je vois qu'il disparaît, comme ça, sur le côté. Et le pilote égrène les altitudes et le nombre de mâques. Sur l'échelle des vitesses et l'échelle des altitudes, on change plusieurs fois d'unité. Pour l'altitude, l'altitude est en pied, puis elle est en kilopied, puis elle est en mille nautique. L'altitude. Et la vitesse, elle est d'abord en nœud. C'est la vitesse utilisée, l'unité anglo-saxonne utilisée dans tous les avions, quasiment partout, sauf en Russie. C'est en kilomètres par heure. Mais dans tous les avions, souvent, c'est des nœuds. C'est-à-dire mille nautique par heure. Après, ça passe en nombre de mâques, nombre de fois qu'on vole à la vitesse du son. Et au-delà de Mach 5, on passe en kilopied par seconde. Et donc, le pilote égrène, surtout les altitudes. Et quand il arrive à 50 000 nautiques d'altitude, on crie tous les trois, rookies dans le vol, on était six, dont trois nouveaux, « We are astronauts ! » Parce qu'à la NASA, on considère que quand on passe 50 000 nautiques, c'est-à-dire 90 kilomètres d'altitude à peu près, eh bien, on est dans l'espace, donc on est astronaute. Oui, il ne respecte pas la ligne de Carban. Revenons rapidement sur Apollo. Parce que vous aviez 11 ans, en 69. Est-ce que vous avez suivi l'émission Apollo, déjà étant petit ? Est-ce que ça vous a intéressé déjà ? Est-ce que vous l'avez vu, le premier allumissage, ou peut-être ceux qui l'ont suivi ? Et quel est votre ressenti vis-à-vis des missions Apollo ? Est-ce qu'on aurait dû continuer ? Est-ce que c'était inutile de continuer et qu'on avait déjà fait trop de missions sur l'avion ? Quel est votre avis sur Apollo ? Alors Apollo, Apollo 11, j'avais 11 ans. Donc j'étais assez grand et on en parlait beaucoup à l'école. J'ai terminé le CM2 et le prof nous disait « Quand vous serez grand, vous irez dans l'espace comme aujourd'hui. » Il nous disait « On peut aller aux Etats-Unis en prenant l'avion. » Et je l'ai cru. Alors en fait, avec du recul, je rêvais vraiment à l'époque d'aller dans l'espace. Mais je ne rêvais pas d'être astronaute en considérant qu'astronaute, c'est le nom d'un métier. C'est ce dont je rêvais vraiment au sens propre la nuit et le jour. Je disais « Ça doit être cool d'aller dans l'espace, de voir la Terre de haut, de flotter en apesanteur. » Et vraiment, j'ai développé cette envie grâce au programme Apollo de la série Star Trek, la première série télévisée dédiée à l'espace dont je suis un grand fan toujours aujourd'hui. Avec du recul, ce dont je rêvais, c'était vraiment d'aller dans l'espace. C'est plus tard, en étant ingénieur en astronautique, que j'ai compris que pour aller dans l'espace, il fallait que j'en fasse un métier. Parce que l'espace n'était pas encore accessible au grand public, mais seulement à des professionnels qui vont dans l'espace pour travailler. D'ailleurs, on nous pose très souvent la question « Est-ce que vous rêviez d'être astronaute quand vous étiez petit ? » C'est une question qui fait rire les astronautes d'Apollo, à qui j'en ai parlé, parce que quand ils avaient 10, 11 ans, 15 ans, les vols spatiaux n'existaient pas. Donc ça fait rire, c'est une question qui ne se posait pas. Mais c'est vrai qu'à mon époque, quand j'étais adolescent, c'est une question qu'on pouvait nous poser puisque les vols spatiaux existaient. Je suis un grand fanat de la conquête spatiale. Entre mon père, qui était pilote de chasse, pilote de bombardier, Mirage 4, qui volait au milieu des horaires polaires lors de ses grandes missions de navigation de plusieurs heures, ravitaillement en vol, Star Trek, Apollo, j'avais tout pour être fan à espace et avoir envie d'y aller. Alors, adolescent, je voulais être médecin, je trouvais que réparer les gens, c'était le plus beau métier du monde, je crois toujours. Architecte, parce que j'aime bien dessiner, construire, concevoir. Mais j'étais très fanat de pilotage d'avions télécommandés, ce qu'on appelle un peu les drones aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très difficile à piloter. Pour moi, télécommander une machine à distance, c'est une forme de téléportation. Ce n'est pas votre corps, mais votre esprit. En agissant ici, vous faites faire là-bas une machine ce que vous voulez ici. Et donc, quand j'ai fait mes études d'ingénieur à Polytechnique, puis à Superhero, ici à Toulouse, ce que je voulais faire, c'était être télécommandeur de sondes interplanétaires. Pour moi, commander des sondes, comme la sonde Voyager, dont on parle en ce moment, parce que la deuxième sonde a dépassé aussi le système solaire, envoyer des commandes à des sondes qui sont à des milliards de kilomètres et qui nous répondent. Alors, ça met des heures et des heures, même des jours, le signal pour y aller, pour revenir. C'est ça que je voulais faire et c'est ça que j'ai fait. Mon premier projet sur lequel j'ai travaillé au Centre national d'études spatiales, c'est le projet Vega, le projet de sonde franco-russe destiné à étudier la comète de Halley et la planète Vénus. Et puis là, il y a eu une appel à candidature pour être astronaute en 1984. Je travaillais depuis un an, mais j'avais tous mes brevets de parachutisme, j'étais pilote privé, j'avais quelque part en moi le goût de l'aventure. Alors, quand vous avez la bonne formation technique, vous avez le goût de l'aventure et vous êtes fan à d'espace, forcément, vous candidatez. Et à la fin, ils m'ont pris. J'ai de la chance. Merci Apollo. Et du coup, est-ce que vous pensez que, est-ce que vous pensez comme certaines personnes que la Lune, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on a besoin de faire et qu'on devrait directement envoyer des projets habité vers Mars ou est-ce que la Lune, c'est encore pour vous quelque chose d'important qu'il faut encore visiter ? Vous savez, quand vous entendez aujourd'hui à la radio, à la télé, pourquoi il y a un regain pour la Lune ? C'est les médias qui donnent l'impression que c'est un regain. Il n'y a jamais eu de perte d'intérêt du tout pour la Lune. Le plus grand projet, le plus ambitieux de tous les temps d'exploration de la Lune, il date d'il y a 20 ans. Le projet Constellation du président Bush a installé une base permanente habitée au pôle Sud, développé le gros lanceur lourd, les gros habitats, les gros atterrisseurs. Mais on n'en a pas parlé parce que rien n'a décollé. Et quand le nouveau président est arrivé, il a tout arrêté. Mais toutes les agences spatiales ont toujours continué à étudier la Lune, à mettre au point les techniques pour se poser sur la Lune. L'agence spatiale européenne, par exemple, a le record de la sonde lunaire ayant consommé le moins de carburant de toutes les sondes lunaires. C'est-à-dire que la sonde Smart One, lancée en 2003, 500, 600 kilos, n'a dépensé que 70 kilos de xénon pour atteindre la Lune. Chaque agence spatiale a son record. Bien sûr, les Américains ont posé des humains sur la Lune. Les Chinois sont les premiers à s'être posés sur la face cachée. Les Russes, les Soviétiques, sont les premiers à avoir photographié la face cachée. Nous, Européens, nous avons le record de consommation minimum pour atteindre la Lune. On s'y intéresse pour des raisons scientifiques, on s'y intéresse pour des questions de ressources puisque lors de voyages lointains du futur, ce sera plus intéressant de prendre l'oxygène et l'eau, ne serait-ce que pour la vie de l'équipage, depuis la Lune en passant, que tout emmener depuis la Terre. Et puis la Lune, c'est un très bon terrain de répétition de ce qu'on fera un jour sur Mars dans 20 à 30 ans parce qu'elle est proche, donc on peut résoudre des problèmes plus facilement et on peut l'atteindre plus facilement et donc envoyer plusieurs équipages. Donc la Lune, on s'y est toujours intéressé pour des raisons scientifiques, elle fait partie de nous, elle fait partie du système Terre, elle est sous l'effet gravitationnel de la Terre. C'est un bon endroit pour répéter ce qu'on fera sur Mars un jour et puis on sait que sur la face cachée, il y a des choses intéressantes à faire, notamment observer des objets célestes extrêmement lointains, notamment dans les domaines radio, qu'on ne peut pas observer la Terre parce qu'on est pollué par les émissions de radio et de télé. Très bien. Parlons du Canada. Vous avez utilisé le bras robotique lors de votre première mission, un STS-66. Oui. Et surtout lors de la troisième. Beaucoup. Beaucoup de la troisième. Neuf heures par jour. Oui, aussi. Du coup, parlez-moi un peu de ce Canada Arme, le pilotage et aussi votre formation. J'imagine que vous avez fait la formation de l'Agence spatiale canadienne. Non. Enfin... Enfin, les validations en tout cas. Non, mais c'est pour le... C'est moi qui suis allé leur donner des conseils pour développer le SSRMS de la station. Mais la formation est à Youssef. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez le dire aussi. Parlez-moi du Canada Arme et de son utilisation. J'ai eu la chance, lors de deux missions sur trois, d'avoir été le responsable principal du pilotage de ce qu'on appelle le Canada Arme, le bras télémanipulateur robotique canadien embarqué à bord de la navette spatiale américaine. Qu'est-ce que c'est le Canada Arme ? C'est un bras mécanique qui ressemble à un bras humain avec une épaule, un coude, un poignet qui fait 15 mètres de long et qui permet piloter depuis l'intérieur du cockpit de la navette de faire des opérations d'assemblage, d'attraper des satellites, de relâcher des satellites, de déplacer des collègues en ce qu'à fondre. Il se trouve que j'ai une très bonne visite mentale. Je suis né comme ça avec une vision dans l'espace en trois dimensions qui est très adaptée à ce type de job. D'ailleurs, tous les astronautes ne sont pas qualifiés pour le pilotage de ce bras. Mais moi, vraiment, je le sentais bien. D'ailleurs, la NASA m'a affecté entre les missions à ce job à mettre au point les améliorations de ce Canadarm. Donc, comment ça marche ? Je tiens deux manches de pilotage. À droite, c'est un manche qui me permet de faire des rotations. Il y a trois rotations dans l'espace possible. Il y a le tangage, donc en faisant du tangage sur le manche. Il y a le roulis qui se fait en appliquant du roulis sur le manche de rotation. Et il y a le lacet. C'est tourné à droite vers la gauche. Et à gauche, c'est un manche de translation qui permet de déplacer le bras selon des translations pures sans changer l'orientation de l'extrémité du bras. Donc, translation gauche-droite, translation haut-debas et translation avant-arrière. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cockpit, avec un bouton rotatif, on peut choisir quel système d'axes à l'extérieur corresponde au mouvement de déplacement des manches. Par exemple, si je choisis les axes navettes, c'est-à-dire que quand je fais un mouvement avant-arrière du bras sur le manche, le bras va se déplacer en avant-arrière selon l'axe de la navette. Mais si je suis en axe collègue en scaphandre, des collègues en scaphandre qui sont à l'extérieur, attachés au bras robotique, imaginez que le collègue, il me fait face parce qu'il travaille sur un équipement du télescope spatial Hubble, par exemple, et il me dit de l'avancer de un pied vers l'avant. Un pied vers l'avant pour lui, ce n'est pas un pied vers l'avant dans l'axe navette. Donc, il faut que je choisisse des axes associés au corps de mon collègue. Donc, voilà, quand je pilotais le bras robotique, dès que j'avais une demande de mon collègue, il fallait que je convertisse dans ma tête, je fasse ce qu'on appelle en mathématiques un changement de repère. C'est-à-dire quelles actions sur le manche vont me permettre de donner le mouvement de translation et de rotation que mon collègue me demande. Si jamais, une seule fois, je démarre un mouvement dans une direction différente de celle qu'il m'a demandé, je perds sa confiance instantanément. Donc, à chaque fois qu'il me demandait une commande, j'avais trois questions qui venaient en tête. Quel système d'axe sélectionné avec mon bouton rotatif ? Quel système de vitesse ? Il y a deux gammes de vitesse. Il y a les vitesses très fines, les verniers, et les courses, les vitesses très rapides. Et troisièmement, fièrement, quelle action sur quelle manche pour faire ce qu'il me demande ? Voilà, donc j'étais en transformation de système et de coordonnées, comme disent les profs de maths, transformation d'axe, en permanence pendant neuf heures d'affilée, trois jours de suite pendant mon troisième vol spatial. Donc voilà, j'étais bien câblé pour ça et pour moi, piloter le bras robotique canadien, c'est un peu aussi une forme de téléportation à la Star Trek. D'ailleurs, lors de mon troisième vol, il y avait un autre Américain très fanat de Star Trek avec qui on s'est mis d'accord pour utiliser le langage Trekkie. On avait prévenu le centre de contrôle pour ne pas qu'il ne soit surpris lorsque John à l'extérieur me disait Billy Bob, c'était mon surnom, d'ailleurs, je ne l'ai pas là mais j'ai mon name tag Billy Bob, c'est mon surnom d'astronautes NASA. Billy Bob, téléporte-moi vers la baie numéro 9. Billy Bob, beam me up, voilà, comme on dit dans Star Trek. Et moi, je lui répondais à copy John et energize now et bzzz, avec le manche, je le faisais passer entre les deux panneaux solaires. On a fait du Star Trek dans l'espace grâce au Canada. Ça, c'est bon ça. Et du coup, toute dernière question, est-ce qu'il y a une chose que vous n'avez pas fait dans l'espace que vous auriez aimé faire ? Peut-être, je ne sais pas, une sortie extravélicuelle un peu particulière ou travailler sur un... aller à une destination particulière, préparer un site élevé particulier, je ne sais pas. Vous savez, malgré la chance que j'ai eue de réaliser en avais spatial ce qu'on appelle la mission REN, aller vers le télescope spatial Hubble et encore mieux, le réparer. Dans notre cas, il était en panne totale contrairement aux autres missions. Si vous me demandez quelle mission a été réalisée par des collègues que j'aurais aimé faire que je n'ai pas faite, évidemment, marcher sur la Lune et même aller vers la Lune. Déjà, aller vers la Lune. Quand vous allez vers la Lune et à un moment donné, vous êtes tellement loin de la Terre en étant encore loin de la Lune que visuellement, il n'y a rien qui vous dit que vous voyagez à plus de 40 000 km par heure. Vous êtes comme suspendu au milieu de nulle part. La Terre est là, la Lune est là et vous ne bougez pas. Alors qu'en fait, vous voyagez très vite. Mais revenons à l'orbite basse terrestre. Lors de mon deuxième vol, j'étais responsable des sorties dans l'espace. J'étais ce qu'on appelle le EV1, le lead des sorties dans l'espace si nécessaire. Notamment, je me suis entraîné avec un collègue, Ed Lou, qui faisait son premier vol avec moi, mon deuxième vol, à dévisser 96 boulons du système d'accostage de la station Mir au cas où on n'arrive pas à détacher Atlantis de la station Mir. Donc, on s'est entraîné. Nous avons été le dernier équipage à nous entraîner dans le WETF, l'ancienne piscine d'entraînement aux sorties dans l'espace de la NASA. Et le premier équipage à nous entraîner dans le nouveau, le NBL. C'est la grande, grande piscine qui peut accueillir une maquette grandeur réelle de la station spatiale. Donc, j'avais mon scaphandre à ma taille que j'avais testé moi-même plusieurs fois dans le vrai vide. Tous les astronautes testent leur propre scaphandre dans le vrai vide au sol pour s'habituer au bruit du scaphandre, à l'odeur du scaphandre, à reconnaître les pannes. On se crée nous-mêmes des pannes d'ailleurs dans cette chambre à vide. On crée des fuites. Et dans l'espace, il était là. J'étais en plus le principal opérateur du système d'accostage. J'aurais pu très facilement créer la panne qui nécessite que je sorte. Mais je suis un astronaute sérieux. Je ne l'ai pas fait. Donc, peut-être un prochain vol de sortie dans l'espace. D'ailleurs, j'étais programmé pour une quatrième mission à nouveau vers Hubble vers 2004-2005 en étant cette fois-ci pas le pilote du bras mais un des astronautes qui sort en scaphandre. Mais l'accident de Columbia a annulé la mission. Et donc, voilà. C'est dommage que je ne sois pas parti une quatrième fois. Mais bon, je m'estime surtout heureux d'être déjà parti trois fois avec des missions très différentes en termes d'altitude, d'inclinaison d'orbite. Vous savez, quand on n'est pas astronaute, on ne réalise pas à quel point les orbites peuvent être très différentes selon que vous ne survolez que l'équateur ou vous vous rapprochez des pôles selon l'altitude. Voilà. Donc, des missions très enrichissantes et qui m'ont permis d'apporter beaucoup de savoir-faire, notamment pour le vaisseau Jules Verne européen qui est allé ravitailler la Station spatiale internationale en mode automatique lancée depuis Kourou en Guyane française mais qui à l'approche est surveillée par l'équipage. Et c'est pour ça que j'ai été nommé le Senior Advisor Astronaut de ce projet. C'était un peu mon bébé aussi, le vaisseau Jules Verne et fier d'avoir conduit à bien cette mission. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada